Salut c'est Siro, bienvenue sur Musique Your Life. Alors j'ai pas pu faire de vidéos la semaine dernière parce que j'avais plein 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 de trucs à faire, des trucs pas drôles, enfin plein de paperasse à faire. J'ai récupéré une bagnole en fait et j'ai dû faire des tas, des tas de papiers et j'avais pas refait des papiers pour une bagnole depuis depuis de nombreuses années et en fait c'est une bagnole qu'on m'a filé et quand tu as tout 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 à faire, c'est un peu pénible, ça m'a pris plein de temps, autant de réunir plein de pièces. Bref, ce qui explique pourquoi, j'ai pas pu te proposer du contenu la semaine dernière parce que c'est vraiment pas du tout la même dynamique quand tu es en train de faire des trucs administratifs ou c'est comme quand je travaille sur le site ou bien ce qui n'est pas création de contenu, c'est à travailler sur l'admin, je travaille à toutes ces tâches en fait administratives, pseudo administrative, ça n'a rien à voir, c'était pas du tout dans la même énergie quand il faut créer du contenu et plutôt que de te proposer quelque chose un peu bof, je ne t'ai rien proposé la semaine dernière parce que j'avais énormément de choses à faire et voilà, des fois ça arrive, j'ai pas pu malheureusement. Donc là je suis dans un nouveau cadre et c'est ici que je vais pouvoir finalement enregistrer l'information guitare flamenca donc ça, ça va se passer là dans les jours, les semaines à venir et je vais enfin pouvoir le faire et te le proposer, ça y est, c'est cool. Alors tu le sais comment, on vient de passer vraiment une année, une année super dégueulasse et puis visiblement ça va continuer, que ce soit par rapport au virus, que ce soit par rapport à moi je suis dans le sud de la France, on a aussi eu les intempéries début octobre, donc les plages sont encore très marquées et puis toutes les affaires sont fermées, bon bref c'est un peu particulier quand tu sors en ville en ce moment. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'essayer au moins de se poser les bonnes questions, de profiter de ce temps-là qu'on a, de cette conjoncture pour essayer de, je sais pas, de mettre à plat un projet qu'on n'avait jamais fait. Voilà il faut qu'on essaie, nous je sais que c'est très compliqué de rester optimiste, puisque voilà la conjoncture est vraiment dégueulasse pour plein de raisons et on est tous impactés à différentes échelles. Mais je pense que nous notre âme c'est de justement rester optimiste, d'essayer d'être heureux. Je pense que c'est, il faut essayer, c'est maintenant. C'est-à-dire l'avenir est tellement incertain que je pense que c'est maintenant qu'il faut essayer de faire des choses parce que sinon, si on se laisse aller, vu le climat anxiogène, je veux dire, on n'en sortira pas. Je veux dire, il y en a parmi nous qui ont appris que le gouvernement, quel qu'il soit, c'est pas son ami. Mais moi je te conseille d'être configuré comme ça tout le temps, c'est pas ton ami. Essaie de trouver à faire par toi-même, de pas avoir compté sur quiconque et surtout pas sur le gouvernement. Le gouvernement n'est pas ton ami. On l'a bien vu, les petites boîtes, les musiciens, ça va être, c'est déjà très compliqué et visiblement, ça va durer. Moi, concernant la musique, c'est vrai que j'avais pris le virage d'internet déjà depuis un petit moment, mais parce que j'avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de live. Et puis, je me suis dit, la musique, c'est assez vaste. Et puis, il y a plein, plein, plein de choses à faire et je ne vais pas me cantonner que au live. Et je trouve que j'ai bien fait, mais ça n'aurait rien changé. J'avais eu cette optique-là déjà largement avant le Covid. Mais pour les musiciens qui vraiment n'ont que ça, où c'est vraiment leur fer de lance, qui sont intermittents ou qui tournent, ça ne doit vraiment pas être évident. Même s'ils ont eu quelques Z, bien qu'il n'y ait jamais de repas gratuits. Il faut se méfier, méfiez-vous, méfie-toi des Z. Enfin, c'est mon point de vue. Et du coup, mais voilà, mais la musique, il y a plein, 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 plein d'autres façons de la faire. Il n'y a pas simplement le live. Bien évidemment, le live, c'est génial parce que tu as une interaction avec le public et c'est une sorte d'aboutissement où tu vas voir si ce que tu as composé ou bien si ce que tu as travaillé, est-ce que tu as bossé avec ton groupe, est-ce que tout ça, ça fonctionne. C'est une bonne façon de le savoir, de jouer live, donc voilà. Mais bon, il existe des tas, des tas d'autres choses périphériques qu'on peut faire via la musique et en plus de ça, via Internet. Alors du coup, je me suis quand même posé quelques questions cette semaine parce que c'était, comme je t'ai dit, j'ai eu plein de papiers à faire, plus le climat, un panxiogène. Et le truc aussi, c'est que je n'ai pas assez touché la guitare. Et ça, je m'en suis rendu compte quand je l'ai prise, en fait, ça a vraiment, ça m'a fait un bien fou comme si l'idée, c'était comme si je m'en étais un peu trop éloigné pendant quelques temps, quelques jours à être pris dans ces espèces de paperas, et puis plus être dans le kiff du tout, en fait. Parce que c'est chiant, en tout cas pour moi, ce genre de truc, c'est chiant de faire des papiers, tout ça, de rechercher des trucs, envoyer des courriers, appeler les organismes, etc. C'est pas quelque chose qui m'éclate, mais alors pas du tout. Et quand j'ai appris ma guitare, eh bien là, j'ai retrouvé énormément de sensations. Je me suis vraiment senti heureux, et j'ai senti que c'était vraiment ce qui me manquait, où j'avais oublié de faire ça. Et c'est vraiment ce que ça peut t'apporter. Je pense à la musique, il faut y avoir de réelles études là-dessus. C'est-à-dire que selon des études, selon même des sondages, selon des réflexions personnelles, je pense vraiment, vraiment que la musique a le potentiel, la puissance, le pouvoir de te rendre heureux. Et d'ailleurs, il y a eu une étude assez importante qui s'appelait Music is Medicine, qui a été réalisée sur 7500 participants. Et on s'est rendu compte que 90% d'entre eux utilisaient la musique pour décompresser. 82% utilisent la musique pour se sentir heureux, ça les rend heureux, ça leur fait du bien. 47% pour atténuer la tristesse. Et 32% pour favoriser la concentration. Alors, bien sûr, ça dépend ton rapport, je pense qu'on est tous un peu différents. C'est intéressant, mais on est tous un peu différents. Par exemple, moi, et puis ça va dépendre aussi des types de musique que tu écoutes. Enfin, peut-être que tu arrives à te concentrer en écoutant Slayer. C'est possible, mais je ne pense pas que ce soit forcément évident. Déjà, c'est un style assez dur. Donc, c'est du trash, métal. Sur des harmonies assez compliquées, il y a souvent des tritons, il y a des guitares distordues. Enfin, voilà, c'est quand même assez... Alors, quand il y a des solos de guitare, c'est vraiment les démons qui jaillissent de l'enfer. Tout comme 32% qui utilisent la musique pour se concentrer, par exemple, moi, ça, je ne peux pas. Mais alors, je ne peux pas du tout. C'est-à-dire que je ne peux jamais relayer la musique au second plan. J'essaie le matin, quand je me lève, de me dire, tiens, je vais checker quelques trucs, etc. Est-ce que j'ai fait des ventes ? Quand j'allume mon ordi. Et je me dis, je vais me mettre une petite musique sympa. Alors, pas quelque chose de trop élaboré pour justement pas trop... Mais peu importe, en fait, finalement. Quelle qu'elle soit, je coupe parce que je n'arrive pas à me concentrer. Je n'arrive pas à faire autre chose quand il y a la musique. Pour moi, la musique, elle n'est jamais relayée au second plan. Si j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. Mais si je mets de la musique pour concentration ou de la musique dans le fond ou quelque chose... Non. Ou alors, ce n'est pas en faisant une autre tâche. Et c'est ça, être vraiment écouté la musique activement. Être en phase d'écoute active. Ce que j'explique souvent dans le petit précis. Et le problème, c'est que sinon, on va passer à côté de l'essence de la musique. Donc voilà, il y a quand même des notions qui sont communes qu'en ressortent. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des choses où c'est forcément un peu personnel. Et ça me fait vachement, vachement, vachement penser à la notion de bonheur. Et j'en étais le témoin la semaine dernière. J'en suis le témoin très souvent quand je bosse sur le blog, quand je suis en train de préparer du contenu, etc. Il est là, le bonheur. Il est à ce moment-là. Ce ne sera pas l'aboutissement de tout ça. Parce qu'après, souvent, qu'est-ce qui se passe ? On sort un produit, on a terminé un projet. Et on va se retrouver un peu dans une espèce de vide. Parce qu'on était hyper chargé jusqu'à présent. Et puis d'un coup, le projet ne nous appartient plus. On l'a lâché. Et on attend des résultats. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir, en continuant, en fait, des projets. Et puis de prendre conscience, surtout, de ne pas se dire, quand j'aurai sorti ça, ce sera super cool parce qu'il va se passer ça, ça, ça. Non. Bien prendre conscience, selon moi, que le bonheur, il est pendant le cheminement. Et ça, c'est hyper important de le capter. Ce n'est pas quand tu auras sorti ton truc ou quand tu auras fini ton truc. C'est vraiment pendant le process. C'est pendant le cheminement. Et ça, j'en ai pris aussi conscience. J'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps que le bonheur, en tout cas, selon moi, il est vraiment, vraiment, pendant qu'on est en train de faire quelque chose qui nous plaît, qu'on est en train de mettre sur les rails un projet, une musique, une formation. Je ne sais pas, quand on vient de faire des arrangements. Moi, quand je suis au casque chez moi, en train de travailler avec mon ordi, en train de composer une nouvelle musique, là, je suis dans un moment de bonheur. Et ça, il faut en être conscient. Ce ne sera pas quand le morceau sera terminé. Ce sera très plaisant, etc. Mais le vrai moment de bonheur, c'est quand tu as les petites idées, quand tu, justement, tu es en train de mettre tout ça en place. Et donc, selon moi, on y est. C'est vraiment, on y est chacun à notre échelle, bien évidemment. Mais je pense que le bonheur, c'est le cheminement. Ce n'est pas l'aboutissement. Et pratiquer un instrument de musique, ça peut être vraiment, vraiment une façon de te rendre vraiment heureux. C'est l'objet de cette vidéo. C'est-à-dire que moi, je m'en suis rendu compte la semaine dernière parce que vraiment, ça a été quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai trop peu touché ma guitare. Et quand je l'ai touché, je me suis rendu compte que c'était simplement ça. C'était ça l'équilibre qui me manquait dans la balance. Donc, pourquoi ne pas profiter, en fait, de cette année ? Peut-être que tu as un petit peu plus de temps. Je sais que ce n'est pas évident en ce moment, mais c'est peut-être l'occasion aussi de commencer à faire quelque chose que tu as toujours eu envie de faire et que tu n'as pas fait. Par exemple, moi, je vais te parler de musique, mais ça peut être complètement autre chose. Mais de commencer à travailler la musique. De travailler la musique convenablement pour que ça t'apporte réellement quelque chose. J'avais fait un article justement sur les 10 bienfaits de la musique, de tous ces apports considérables. Ça va être bon pour des tas de trucs. Ça va être bon dans tes rapports sociaux. Ça va être bon pour ta mémoire. Ça va être bon, bien sûr, pour tes doigts, pour ton audition. Puisque l'oreille se travaille. Quand je venais des cours, très souvent, je disais à mes élèves « Il faut que tu essaies de relever de la musique d'oreille. » Ils me disaient « Mais je ne sais pas faire. » Je leur filais quelques pistes. Il faut essayer. On ne peut pas dire tout le temps « Je ne sais pas faire ». Ce n'est pas possible de dire ça. Puisque ça va s'éduquer en faisant l'oreille. Alors, on va commencer avec des morceaux simples. Et puis petit à petit, on va être amené à piger des orchestrations beaucoup plus complexes. Et en fait, c'est comme un architecte. Tu as tout le plan, comme ça, devant toi. Sauf que si tu n'es jamais en écoute active ou si tu ne déchiffres jamais la musique d'oreille, ça restera un ensemble où tu ne comprendras peut-être pas ce qui se passe. Ce qui est dommage parce qu'il y a plein de choses à comprendre quand tu veux les réutiliser, les réinjecter pour ta propre musique. Ça, c'est vraiment si tu es musicien. Parce que si tu n'es pas musicien et que tu es simplement mélomane, prendre la musique dans son ensemble, écouter la musique dans son ensemble et juste pour ce qu'elle te procure, bien sûr, c'est déjà très très bien. Et pense-y, c'est déjà quelque chose qui te rend heureux fondamentalement. En fait, d'après des études, d'après deux chercheurs américains, ils ont réalisé des expériences, ils ont fait écouter activement de la musique à des groupes de personnes et ils se sont rendus compte que ça accroissait considérablement leur niveau de bonheur. Et naturellement, c'est hyper important parce qu'avec la musique, tu vas être confronté à l'histoire, tu vas accroître, je te l'ai dit tout à l'heure, ton audition, ton niveau de bonheur, on vient d'en parler. Ça ralentit le vieillissement du cerveau. Et en fait, ce qui est génial avec la musique, c'est que ça stimule des régions du cerveau qui contrôlent la mémoire, qui contrôlent aussi le langage, qui contrôlent la motricité. Et là, en fait, je t'en parle juste en surface. Tu as vraiment des études après qui te montrent suivant telle ou telle mélodie parce qu'on peut aussi prendre ça en compte. Il y a des mélodies qui vont avoir plus d'impact sur toi, on appelle ça les protéodies, et des mélodies qui sont néfastes, entre guillemets, sur toi. Donc là aussi, c'est évident que selon la musique que tu vas écouter, ça ne va pas avoir la même résonance en toi. Et tu peux clairement augmenter la puissance de ton cerveau, ta concentration, etc. Il y en a même qui le font. Pendant un moment, je lisais pas mal de bouquins sur la musicothérapie, je trouvais que c'était très intéressant. Il y en a même qui le font de façon prénatale avec leurs enfants. Il y a des musiques qui élèvent l'âme, c'est prouvé. Ça se comprend aussi, c'est-à-dire qu'écouter du Bach, du Mozart, des musiques comme ça, très élaborées, c'est sûr que ça va c'est beaucoup plus effervescent. Il y a plus de zones, je pense, de ton cerveau qui vont vraiment se mettre à vibrer. En fait, il va se passer plus de choses que si tu écoutes du hip-hop ou quelque chose de beaucoup plus épurées. J'adore le hip-hop, j'adore plein de styles de musique, quasiment tout style de musique. En fait, je m'en fous des styles de musique, peu importe. Ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est que voilà, la musique, elle peut t'apporter énormément et la pratique de la musique, c'est quelque chose qui vraiment, vraiment pourra te rendre très heureux. Et pourquoi pourquoi pas en profiter cette année, en 2021 ? Là, maintenant. Je pense qu'on vient de passer suffisamment de temps dégueulasse l'année qui s'est écoulée. Donc je pense que là, il faut un peu se ressaisir, prendre les choses en main. Mais toi, personnellement, de rien attendre des autres et surtout pas de ton gouvernement, on l'a bien compris et que la musique est encore plus la pratique d'un instrument de musique. Je pense que c'est une partie, en tout cas pour moi, c'est vraiment réellement, ça fait partie du bonheur. C'est vraiment quelque chose qui me rend heureux et je pense, au vu de toutes les études qui sont sorties, que c'est quelque chose qui devrait te concerner aussi. Voilà, donc je vais pouvoir enfin revenir sur le blog et te proposer un peu plus de contenu, bien que normalement, la semaine prochaine, je vais enfin pouvoir enregistrer tous les plans vidéo de la formation guitare flamenca. Donc après, il y aura le montage, etc. Donc ça sortira dans quelques semaines. Et puis voilà, quant à moi, je te dis à très, très vite sur Music Your Life. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada